Qu'est-ce que je trouve le meilleur film ? Moi, le film de Mille R5, que je trouve le mieux, c'est les derniers pincements qui sont admirables. Le film d'Angèle, qu'il a fait aussi. C'est un très bon cinéaste, très bon cinéaste, qui a quand même fait le film avec Muret, un film assez important de la Suisse romande. L'Hersaint, c'était un homme un peu réservé. Moi, je connaissais bien son père, parce que son père était un grand gradeur. C'est un type que j'ai beaucoup aimé. C'est un type qui était plus âgé que moi, mais qui connaissait bien le cinéma, la culture allemande. C'est un type que j'ai beaucoup aimé, le père Yersaint. Voilà, je ne peux pas dire beaucoup d'autres choses pour lui. Frédéric, vous avez quelque chose là ? Je pense que c'était un très grand cinéaste, un peu difficile à vivre. Vous confirmez ? Ah non, je confirme qu'en tout cas, il a été un très très grand cinéaste. C'est vrai qu'il avait de la difficulté à probablement, entre guillemets, aboutir à beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qu'il avait dans les tiroirs qui n'ont malheureusement jamais abouti, et on peut le regretter. Je mettrais plutôt l'accent sur une de ces créations qui a joué un rôle important dans le nouveau cinéma suisse d'aujourd'hui, qui est quand même la création de ce qui s'appelait à l'époque le Davy, qui est devenu maintenant le département cinéma de l'Écale, mais enfin, dont il est quand même le père. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant quelques années au sein du Davy. Et je pense que les efforts qu'il a déployés pendant une dizaine d'années pour créer cette école de cinéma, qui était quand même véritablement la première... parce qu'il y avait déjà à Genève les Havres qui donnaient des cours, mais c'était vraiment la première institution qui voulait essayer de créer une vraie école de cinéma, une sorte de mini-IDEC ou FEMIS en Suisse. Et je pense que ça, c'est en tout cas ce qui me reste de lui comme une des créations importantes, en dehors de ses films, et je pense que je peux citer les mêmes, autant Les Derniers Passementiers que Les Petites Fugues, qu'Angèle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...